Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Burkina Faso, un président de transition, doit être désigné la semaine prochaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir au Burkina Faso par un nouveau coup d'état militaire, a annoncé la tenue le 14 et le 15 octobre d'assise nationale, devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections d'ici 2024. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a assuré le 8 octobre qu'un président devra être désigné la semaine prochaine. En vue de l'adoption de la charte de transition, il est convoqué des assises nationales le 14 et le 15 octobre. A Ouagadougou, indique un décret lu à la télévision nationale RETB et signé d'Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir il y a une semaine. Officiellement désigné président le 5 octobre, Ibrahim Traoré avait assuré peu après sa prise de pouvoir qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau président de transition civile ou militaire par les assises nationales. Ces assises ressemblent notamment les forces politiques, sociales et de la société civile. Devons se réunir bien avant la fin de l'année, avait-il déclaré le 3 octobre sur la radio RFI. Le capitaine de 34 ans a renversé le 30 septembre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, lui-même arrivé par la force au pouvoir en janvier dernier en renversant le président élu Rochema Christian Cabouré. Le capitaine a assuré que Ouagadougou continuerait à respecter ses engagements pris sous Paul-Henri Sadaogo Damiba vis-à-vis de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CDAO. En particulier sur l'organisation d'élections et un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informez à notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.